Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, nos trois spécialistes essaieront pour vous la Honda Civic d'occasion. Vaut-elle le coup ? Ils vous le diront. Mais avant ça, faisons un point sur le marché des voitures reconditionnées. Avec notre invitée Marie Lallois, bonjour à vous. Bonjour. Directrice marketing et service d'Aramis Auto. Alors, on parle de voitures d'occasion et de voitures reconditionnées. C'est quoi la différence entre les deux points ? Définition, qu'est-ce qu'une voiture reconditionnée ? Une voiture reconditionnée, c'est une voiture sur laquelle on a eu à la fois une expertise complète du véhicule mécanique et carrosserie. Et sur laquelle on a opéré des réparations, des changements de pièces pour rendre au véhicule toute sa splendeur. Et donc, elle est comme neuve. Et c'est la spécialité d'Aramis Auto, justement. Ce qui nous amène à cette question. Qu'est-ce que ça coûte ? Combien ça coûte une voiture reconditionnée en ce moment ? Et quels sont les véhicules qui partent le plus ? Alors, prenons l'exemple d'Aramis Auto puisque c'est le vôtre. Alors, une voiture d'occasion reconditionnée, c'est une voiture qui est au prix de l'occasion. Donc, au prix du marché de l'occasion. Et qui, par ailleurs, est garantie un an chez nous sans frais d'entretien. Les voitures qui sont les plus recherchées sont les voitures traditionnellement citadines, 208 Clio. Et puis, SUV compact et moins compact du type 2008-3008. Et en ce moment, on a un engouement particulier sur les hybrides et les électriques. Alors, depuis la crise des carburants, la pénurie des carburants, il y a eu une augmentation des recherches sur notre site qui ont été de l'ordre de x3 sur l'électrique et l'hybride. Et ça, c'est important justement parce que l'électrique et l'hybride sont les modèles, en gros, qui tirent le marché vers le haut chez Aramis Auto. On est d'accord ? C'est vrai sur tout le marché. Sur le marché du véhicule neuf comme le marché du véhicule d'occasion. Et donc, on voit vraiment un changement de recherche de nos clients quand on a ces épisodes de crise liés au carburant. C'était vrai aussi en mars, quand il y a eu une augmentation des prix du carburant liés au début de la guerre en Ukraine. Et avec la pénurie des carburants, on a vraiment eu un engouement sur les recherches autour de ces nouveaux carburants. Et c'est un engouement qui retombe en fait deux, trois semaines après, de manière générale. Donc, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils se renseignent beaucoup sur l'électrique, sur l'hybride. Et puis, qu'ils se rabattent ensuite, encore aujourd'hui, sur l'essence et sur le diesel. Merci pour cet éclairage, Marie Lalloy, directrice marketing et service d'Aramis Auto. Comme je le disais, nous essayons aujourd'hui pour vous la Honda Civic sur le marché de l'occasion avec nos trois spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste flotte automobile. Et Guillaume Arnonnet, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Encher, VO. Je le disais, la Honda Civic d'occasion. Alors, de quoi on parle précisément ? De quel type de modèle ? De quelle génération ? De quel type de propulsion, par exemple, pour faire écho à ce qu'on vient de dire avec notre premier invité, Berislav Kovacevic. Alors, on parle d'un monument. C'est une berline coupée, alors de moins en moins compacte, parce qu'on va plutôt parler des huitièmes, neuvièmes et dixièmes générations. C'est un véhicule qui remonte quand même à 1977. C'est un peu la Golf de chez Honda. Véhicule universel vendu depuis 45 ans dans 170 pays. Ce n'est pas un méga succès, ce n'est pas un black booster en France, pour des raisons esthétiques, parce que Honda fait vraiment un véhicule. C'était le slogan du PDG, un véhicule pour tout le monde et une Civic pour tous. Donc, voilà, c'est un véhicule qui voulait plaire à tout le monde. Alors, le design fait qu'on a des aficionados, c'est des gens qu'il déteste. Mais en dehors de ça, c'est un véhicule pétri de qualité depuis très, très, très nombreuses générations. Un véhicule qui n'est pas... Onzième génération depuis quelques mois. Onzième génération, c'est fabuleux quand même, c'est vénérable. Et en plus, ça laisse personne à différents manifestement. Guillaume Arnonnet, on part... Alors, on va vous demander de choisir quelques générations et de nous proposer, disons, une fourchette de prix en fonction de ce qu'on trouve sur le marché. Bon, alors, on va rester modeste. On va partir de la huitième génération, parce qu'effectivement, avec les premiers modèles dans les 70, il y a eu énormément de générations au fil des ans. Donc là, on en est à la onzième. On trouve essentiellement aujourd'hui les huitièmes, neuvièmes et dixièmes générations. Si on prend des motorisations VTEC et ICDTI, voilà, c'est des véhicules qui restent quand même assez accessibles. Donc si vous voulez une huitième génération, qui est celle qu'on a le plus dans l'œil quand même, parce que c'est celle qui est celle le plus conduite sur les 20 dernières années, sur le marché français, c'est un produit qu'on trouve sous le panneau, assez étonnamment. Malgré ces générations-là, ce qui prouve quand même l'attrait du véhicule sur le marché de l'occasion. C'est un véhicule qui se trouve à moins de 9000 euros avec 100 000 kilomètres, voilà, pour vous donner un an d'idée. Donc c'est un véhicule qui reste très accessible. C'est un produit de niche, clairement, mais les gens qui cherchent ça savent ce qu'ils cherchent. Et donc il y a vraiment un appétit sur le marché de l'occasion. C'est un petit peu un véhicule d'initié. Les vrais se reconnaissent entre eux. Ça, c'est important. Et justement, si je suis un initié qui recherche une Honda Civic d'occasion, qui suis-je ? C'est quoi mon profil, Jean-Christophe Lefebvre ? Alors c'est un peu comme chez Toyota, pour le marché français, on va dire. C'est-à-dire plutôt jeune, et qui apprécie le fameux moteur VTEC dont on vient de parler, qui était un des premiers à avoir l'admission et l'échappement variable. Et ça change quoi pour le conducteur ? Ça change qu'on peut monter à 7500 tours sans problème, donc on peut adopter une conduite plutôt sympathique. Légale ? Non, 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 pas agressive. On peut être sportif sans être agressif. On peut être sportif et doux en même temps. Donc, jeune cadre, et puis surtout en fonction des générations. Bon, moi, je mettrais de côté le diesel, parce que Honda et le diesel, ça n'a jamais collé. Ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose d'agréable. Mais sur ce moteur-là, on est assez jeune. Et puis, depuis peu, il y a du full hybride, qui s'avère aussi très intéressant, parce que réellement peu, réellement sobre, par rapport à des fausses hybridations. Et le VTEC aussi savait être sobre quand on ne le sollicitait pas trop. Donc, je crois qu'il faut vraiment se dire, et sur des quatre portes, enfin, la compacte, on ne parle pas des trois portes groupées des générations précédentes, ça peut être aussi une voiture de famille. Une voiture de famille. Donc, ça, ça nous permet une panoplie d'utilisation formidable. Où est-ce que je l'emmène, Berislav Kovacevic ? Du fait de son habitabilité et de son grand coffre, il faut savoir aussi qu'Honda avait déposé pendant longtemps un système très astucieux de gestion de la banquette arrière. Ils appelaient ça les sièges magiques. Ils l'ont abandonné là, sur la dixième et la onzième génération, mais sur les huitièmes et neuvièmes. Donc, de 2007 jusqu'à 2016, vous avez un coffre qui peut être gigantesque, presque aussi grand qu'un monospace. Véhicule extrêmement souvent, comme les moteurs sont très réussis, véhicule avec des consommations basses, très bonne boîte. Problème de fiabilité, en dehors du diesel, qui a été très bien souligné par Jean-Christophe, qui a posé des problèmes de fiabilité, on a une fiabilité juste extraordinaire dans cette marque et la Civic n'y échappe pas. Donc, c'est vrai qu'on peut l'emmener où on veut. On peut l'emmener pour un week-end à la plage, on peut l'emmener à la montagne, on peut être en ville. C'est juste indestructible. C'est un peu comme leur tondeuse, leur moteur de bateau. C'est une marque légendaire et la Civic est vraiment légendaire en matière de fiabilité. Et c'est ce qui explique justement le côté initié du conducteur de Honda Civic qui est allé chercher sur le marché de l'occasion. On est à quel volume à peu près pour conclure Guillaume Arnonnet ? Je crois qu'il y en a un tout petit dizaine de milliers d'annonces sur le marché. Donc, on en trouve, mais ce n'est pas le véhicule le plus représenté dans le marché de l'occasion. Et en tout cas, c'est très stable. Ça, c'est important aussi de le souligner. Un dernier mot peut-être sur l'agrément de conduite. Ça, vous l'avez dit Jean-Christophe ? Oui, peut-être souligner le fait que cette voiture est européenne pas à ses débuts, mais pour la majorité de sa production et qu'elle ne le sera plus puisque Honda va fermer son usine à Swindon en Angleterre. Donc, ça peut être un argument aussi de se dire je roule dans une voiture européenne avec la qualité japonaise. Pour l'instant, mais je roule provisoirement dans une voiture européenne si on ne tient pas compte d'ailleurs du Brexit. C'est une chose très importante. Elle est en concurrence avec quel modèle Berislav ? Elle a fort à faire quand même. Le segment des compacts, c'est le segment le plus vendu en Europe. Exactement. Donc, on a l'autre icône de Volkswagen que je me suis permis un peu de citer pour le comparatif qui est la Golf. On a la Mégane qui est quand même très réussie en France même si elle vient de passer en 100% électrique et là aussi, c'est une réussite. On a la Peugeot 308. C'est la plus grande des compacts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est de moins en moins compacte. Donc, elle ratisse large, mais elle est sur ce segment qui répond à toutes les demandes. Elle ratisse large sur un marché d'initiés. Merci à tous les trois pour cet essai. Berislav Koacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio pour un nouvel essai. Tiens, on essaiera un nom, en tout cas mythique, du marché français. C'est la Renault Scénic. C'est la Renault Scénic.